La salle débordée partout, on va essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire, parce que toutes les rues sont bloquées en fait. C'est un soulagement parce que nous on a 12 immeubles, 12 ou 14, et on a beaucoup de déchets tous les jours, il y a beaucoup de gens qui passent, des Brésiliens, des Américains qui disent c'est dégueulasse, mais c'est normal, vous avez une ville comme Paris, ça fait 15 jours que les poubelles ne sont pas ramassés, c'est normal que les gens, nous déjà on est choqués de voir ça, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça, alors les touristes c'est compliqué. En France, c'est difficile de faire passer des lois, on va pas se leurrer, c'est très compliqué, puisque dès qu'on veut changer quelque chose, forcément les gens manifestent et peu importe dans quel domaine d'ailleurs, donc il y a par moments où il faut effectivement passer par moyen de force pour se faire entendre, est-ce que c'est la démocratie, est-ce que c'est pas la démocratie, bon c'est un grand grand débat, en tout cas aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement il faut faire avancer, il faut faire évoluer le pays, parce qu'on peut pas rester tel qu'on est, donc il y a un moment quand faut y aller, faut y aller. Je suis pour la réforme des retraites, je suis pour le retrait des poubelles, et je suis pour un pays qui soit pas dans le conflit, mais dans le compromis. C'est pas une grande réforme en tout cas, c'est beaucoup de problèmes pour pas beaucoup d'amélioration dans le long terme, je pense. Merci. 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 Merci.